Hello tout le monde ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Jérémy. On va manger. C'est une vidéo que vous avez beaucoup, beaucoup attendue. Franchement, j'ai essayé de la faire 150 fois sur cette chaîne YouTube. A chaque fois, il y avait un problème. Enfin, pas de la part de Cédric Grelais, mais de ma part, il y avait toujours des erreurs de timing et ça fait très longtemps que je veux la faire. Donc là, on s'est dit, depuis la vidéo qu'on a fait, on teste les pâtisseries les plus chères vs les meilleures de Paris, vous aviez trop aimé et tout le monde nous a dit, il faut que vous passiez sur Cédric Grelais. Nous voilà aujourd'hui. Let's go ! On va encore en manger beaucoup trop de sucre. On était tellement mal après la vidéo de la dernière fois. On aime bien se garder les surprises pour découvrir en même temps que vous, donc on sait pas exactement ce qu'il y a. C'est pas nous qui sommes allés récupérer les commandes. Mais, il faut savoir qu'on a acheté tout ce qui était disponible chez Cédric Grelais, à l'unité. Parce qu'après, il y a des gros gâteaux, etc. et on a pas pris ça. Et franchement, j'ai trop hâte parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le réseau. Plein d'avis, souvent négatifs, quoi. Je trouve que quand on entend parler de Cédric Grelais, c'est en négatif. Moi, je pense que c'est dégueulasse. Bah non, mais la vie que j'en ai, tout le monde me dit, c'est surcôté, blablabla. Il faut pas se laisser influencer. On va se faire notre propre avis. Du coup, on a acheté tout ce qu'il y avait. Après cette vidéo, on aura tout goûté. Dans les deux boutiques. Les trompe-l'œil et les pâtisseries un peu plus classiques, revisitées. Je vous explique même pas à quel point il y en a une tonne. En tout, il y en a dix, normalement. Ah ouais ? En gros, il y a, chez Lemuris, j'arrive pas à le dire, c'est tous les trompe-l'œil. À Opéra, c'est tout ce qui est pâtisserie. Et bah, figure-toi que ça, je trouve ça pas très beau. Là, par contre, c'est pas ouf non plus. T'es moitié, en fait. Ça fait... Ouais, je sais pas pourquoi. Je vais vous dire pour combien j'en ai eu au total. On a fait un click-and-collect 48 heures avant. On en a eu pour 176 euros. Ah ! 10 pâtisseries. Alors, non, franchement... 17 euros la pâtisserie. C'est énorme. Genre, là, c'est énorme. C'est quasiment 200 euros. J'avoue que tout le monde parle de la qualité par rapport au prix. Beaucoup de gens disent que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Là, on a 10 pâtisseries pour 176 euros. C'est énormément d'argent. Il ne faut pas oublier que c'est quand même censé, on va voir si c'est le cas, être du luxe. Donc, ça, c'est Opéra. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est un truc que j'aime pas, je crois. C'est au marron. Ah, j'aime trop le marron. Première pâtisserie dans la compétition. Meringue, biscuits japonais marron, chantilly vanille, gel marron, crème de marron. Je déteste le marron. Et on en a pour 17 euros. C'est cher. Enfin, c'est un énorme prix. Mais c'est censé être quelque chose de luxe. Quoi ? 4,50 euros ? Un peu plus, je pense quand même. 5 ou 6 euros. C'est censé être du luxe. Je commence ? Vas-y. Vas-y, je prends une énorme bouchée, c'est bon. Dès le premier, déjà. Mais attends, là, là, si tu mets tout ça dans ma bouche, il ne faut pas filmer. Pourtant, c'est une vidéo YouTube, donc adapte-toi. Ça va être trop galère. Oh là, tu ne vas pas aimer. C'est très marronné. Ah bah, c'est du marron. C'est marron, mais... C'est marron, pur marron. C'est pas mauvais. C'est bon, moi, j'aime trop. Mais... Vas-y, je n'ai pas envie d'être méchant dès le début. Non, mais donne ton avis réel. Moi, j'aime bien le marron, mais ça sent la crème de marron, en fait. Attends, je vais goûter. Peut-être que j'ai pris que l'extérieur, peut-être que l'intérieur. Je pense que je n'avais pas ça. Je n'avais pas le milieu. Non, c'est bon. 17 euros. Ça ne vaut pas 17 euros. Ouais, je suis d'accord. La même chose dans une boulangerie, genre parfait au marron, à 6 balles. Je me dis, ouais, c'est bon. J'avoue que c'est pas très important. Après, je ne suis pas une fan de marron, donc c'est toi le coup. Moi, je suis un fan de marron, et genre, ça sent juste la crème de marron, quoi. Moi, je mettrais un 4 sur 10. Ouais, un peu pareil, 4-5. Ouais, 4 et demi. 4 et demi sur 10. Après, il faut goûter le reste pour quand même mettre en perspective. Bah oui, c'est pour ça qu'on en a 10, ça. Franchement, j'espère que je ne vais pas... Là, je n'aime pas le marron, donc je me dis, bon, c'est pas grave. Mais j'espère que je ne vais pas être déçue pour le reste, parce que vraiment, pour le coup, tout ce qu'ils font, ça me donne trop envie. Les trucs à la vanille, les trucs pralinés, noisettes, c'est tout ce que j'aime dans la vie. Donc genre, si je n'aime pas, je serais trop trop déçue. Viens, on mange que les trucs marrons. Ah ouais ? On fait après les trempe-œils ? Parce que j'ai peur que là, ça soit complètement différent, et du coup, ça nous influence dans nos notes. Ok, vas-y. Deuxième. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Je crois que c'est passion. Je crois que c'est coco passion. Par contre, c'est tout petit. 17 euros, pâte sablée croustillante, croustillant coco, gel passion, d'acquoise coco, gel coco, ganache coco. Franchement, si ça, c'est pas bon, je peux déjà faire la conclusion de la vidéo. Non. Juste, première chose à dire, c'est tout petit. Je pense qu'on se rend pas compte. Non, non, c'est tout petit, j'aime. En deux bouchées, t'en as plus. Une tart citron-murguet, ça fait deux fois cette taille. Ok, là, on a un petit peu de tout. Et amelie. Ah. C'est genre une gelée. Ok, je vais déjà goûter ça. C'est un poulet rôti. Faut pas qu'il y ait un dernier goût de pot de poulet rôti ? Pour devraire. Je sais ce que tu peux dire. Non, mais là, il y a un souci. Je suis quand même déçue. Et surtout, il y a un truc que je comprends pas là. Pourquoi en dessous, on a un trou, genre on est en train de faire toute notre pâtisserie. Genre, il y a tout qui va en dessous. Il y a un problème de bois, je pense. Ouais, c'est trop bizarre. Je suis trop déçue là. Je suis trop déçue. Je jure que c'est une tarte pour le poulet rôti. Il faut que tu expliques parce que sinon, on dirait que tu fais exprès là. Ah bah, c'est simple. Quand tu vois un poulet rôti, la peau un peu croustillante, tu la manges, ça se goût là. Par contre, c'est totalement vrai. Il y a un goût de poulet rôti. Un goût de peau de poulet rôti. Mais il faut se concentrer pour capter ça. Juste, je tiens à dire que je suis grave déçue. La passion est bonne. Parce qu'en fait, c'est pas acide, c'est pas trop sucré. C'est pas chimique. C'est vraiment de la vraie passion comme on aime. Genre, c'est super bon. Par contre, coco, je sens rien, perso là. Il y a aucun goût de coco. La pâte est croustillante ou pas trop croustillante. Elle est molle de ouf. Elle est imbibée, genre. Par contre, c'est vrai, on sent pas coco. Oh non, putain, par contre, j'espère que les gens... C'est pas vrai. Genre que si tu rigolais, c'est bon, parce que par un instant, c'est pas ouf. Mais les gens, ils disent c'est pas bon. Ouais, mais... Je sais pas, parfois, je vois des revues de gens qui disent c'est trop bon et tout, mais au global, les gens disent c'est surcoté pour le prix et tout. C'est la vérité. Par contre, 17 euros pour la taille, parce que là, vous voyez, on a fait deux bouchées, il n'y en a plus. Pour le truc, le trou qui se barre, t'as pas le goût de coco. La pâte, elle est pas croustillante comme promis. Là, moi, je suis pas contente. Viens, on regarde pas ce qu'il y a pour les prochains. Vas-y, on va essayer pour le smoothie. Parce que là, si tu m'avais pas dit, j'aurais pas trouvé. Quelle note est-ce qu'on lui donne ? Moi, 4, tu vois. Moi aussi 4. Prochain ! Alors ça, on sait ce que c'est déjà, c'est la vanille. Ouais. Je suis une grande fan de vanille, je vous apprends rien. Et je sais reconnaître de la vanille même subtile. Goûtons cette chose à la vanille. C'est beaucoup plus grand que l'autre, hein. Je tiens à le dire. C'est deux fois la tête. Après, peut-être que c'est juste de la mousse. Ouais, mais même la pâte en dessous, je pense. Ah, c'est épais quand même. Je pensais que ça allait être tout... Ah ouais, non, mais on peut vraiment pas manger sur le truc, hein. Bah, enlève-le, ça. Enfin, je pense, je trouve ça un peu... Enfin, je sais pas quoi en penser, parce que d'un côté, c'est un packaging plus travaillé. Tu sais, normalement, il les colle avec du sucre. Ouais. Je pense que c'est pour pas faire ça, pour gagner du temps et pour que ça soit pratique. Montre l'intérieur. Ok, je goûte. Hum. Ça a déjà plus de goût. Ça, c'est ma clame. C'est bon, j'adore la texture. Et puis, ouais, il y a du jeu de texture. Hum, c'est bon, ça. Ouais, ça croustille, c'est mou. On peut se sabler, mousse, machin. Il y a un monde entre ça et ce qu'on vient de manger. Là, c'est une vraie pâtisserie trop bonne. Là, bon, c'est très cher, mais t'as déjà plus envie de dépenser ce prix-là. Fleur vanille, 17 euros. Pâtes sucrées, croustillants vanille, confiture de lait vanille, d'aquas vanille, ganache vanille cristal. Tout est vrai. Ça sent la vanille. Mais je vais vous montrer l'intérieur. La texture, elle est ouf. Franchement, c'est dix fois plus... Ah, mais genre là, le jour et la nuit par rapport à ce qu'on vient de goûter. Hum, c'est bon. C'est bon. Ah, ça, c'est trop bon. C'est excellent. Viens, on mange pas tout. C'est dur, mais ouais. Moi, je mets huit sur dix. Moi aussi. Oh, copière ! Bah, j'ai dû en premier. Bah, je voulais le dire. On va faire une overdose parce que là, c'est le troisième. J'ai déjà envie de mourir. Let's go ! Qu'est-ce que c'est ? Il aime trop les fleurs, ce gars, à ce moment. Mais c'est pas sa marque de fabrique, les trucs ronds en fleurs un peu. Ah, oui. Tu sais, il faisait les big dark. Tout est dur, je me rends compte. Il n'y a jamais une texture ultra moelleuse, genre fondante. Tout est dur. Ouh là, c'est dur comme du bois. Ouh ! Je fais une grosse part pour voir à l'intérieur. Ouh là, c'est quoi ce truc fondant renversant ? C'est caramel. C'est caramel, du goût. Praliné. Praliné, noisette, caramel. C'est bon parce que c'est du praliné que j'adore, mais c'est vraiment pas raffiné. C'est hyper dur, c'est une brique. Et c'est très too much, mais bon. Franchement, je suis désolé, c'est pas la définition. Genre, juste, tu vois la gueule du truc, tu comprends. Genre, c'est exactement à l'image de... Non, en fait, c'est... Non, c'est abusé. C'est dur. Non, c'est pas abusé. Moi, je trouve ça bon. Il faut aimer, par contre. C'est pas raffiné, tu vois. Pâte sablée croustillante. Croustillant, amandes, noisettes. Choumouelleux. Praliné, amandes, noisettes. Crème, Paris-Brest. Ah, c'est vrai que c'est Paris-Brest. Amandes, noisettes. 17 euros. Je vais dire un truc horrible. On dirait un peu des trucs industriels. Bah, regarde, t'es en train d'en manger, hein. Non, mais pour goûter, pour goûter. C'est pas excellentissime. T'habites à Bordeaux, tu passes un week-end à Paris, tu te dis je veux absolument tester, je fais deux heures de queue dans le froid, tu manges ça. Je suis désolé, ça vaut pas le coup. Moi, je trouve ça bon, quand même. Non, mais toi, t'aimes trop le praline. Mais j'aime trop, donc je pense que je suis un peu biaisée, mais c'est quand même bon, je suis pas d'accord. Non, mais c'est pas mauvais. Je suis désolé, mais à 17 euros et avec toute la hype qu'il y a autour, je trouve que c'est un peu... Alors, c'est pas dégueulasse, j'avoue. C'est juste un peu trop. Non, franchement, c'est pas ouf, hein. Personnellement, je mettrais 6,5 sur 10. 5 pour moi. Dernière petite pâtisserie pour la boutique Opéra. La gousse de vanille. Ah ouais, ben quoi. J'adore la vanille. On dirait un Big Maki, en mode Californian Maki. Ok, on peut y aller ? Qui commence ? Toi. Je suis pas fan. C'est pas pas bon, mais par contre, je suis pas fan. Mais je pense que c'est parce que c'est moins mon style, en fait. C'est plus comme une petite crème, genre fraîche. Il y a limite que c'est un peu de la glace, genre, à l'intérieur. Mais moi, j'ai quand même un truc à dire. C'est pas ultra relevé, ce qui fait. C'est que rien n'a de goût. C'est pas, genre, le coco, on sent pas trop. Vanille, on sent, mais il y avait quand même 9 ingrédients de vanille, genre. Ouais, c'est pas ultra relevé. Et là, on sent un peu, mais pas énormément. Là, c'est pas... Bah, tu vois, ça, je suis pas fan. J'ai pas envie de remanger, personne. Ouais, moi non plus. Non, non, je suis déçue. Oh. Franchement, je... Ça, c'est mon style, je mets 5 sur 10. Ouais, moi aussi. Mais là, ça, je suis déçue. Je le sentais arriver gros comme une maison. Mais putain, je suis choquée. On va voir parce que je pense que... Je sais pas ce que les gens testent en règle générale, mais je me demande si c'est pas les pâtisseries, surtout. Là, on va faire les trompe-l'œil. Franchement, je suis archi déçue. Ah non, là, je suis choquée. À moitié, là, je suis choquée. 180 euros. Ouais, c'est abusé de ouf. Pour le coup, aller au Reeds, mais c'était le même prix. Non, c'était un peu plus cher, peut-être. Et genre là, pour le coup, autant quitte à payer 17 euros, autant payer 25 euros et avoir un truc dont tu te souviendras vraiment, je sais pas, toute ta vie. Là, c'est pas possible. Non. Ok, premier trompe-l'œil, le Murray's. Est-ce que tu es prêt ? Déjà, on est sur un packaging aimanté. On a un peu plus de budget. Ouh, c'est la noisette, je crois. Et du coup, rien n'a le même goût que ce qu'on pense. Si, justement. C'est une big noisette qui a le goût de noisette. Une big mangue qui a le goût de mangue. Ah, moi, je pensais que c'était une big mangue. c'est un gâteau de noisette. Une big mangue qui avait un goût de framboise. Moi, je pensais que c'était ça. Là, le trompe-l'œil, c'est que tu penses que tu prends une fraise, mais en fait, c'est pas une fraise, c'est un gâteau fraise. En mode Instagram. Mousse à la pâte de noisette, praliné noisette, goulangra noisette, je sais pas comment on dit, caramel noisette, croustillant brisure de noisette. Mais attends. Ça, c'est un truc que je reproche. Il y a neuf trucs vanille. Là, il y a neuf trucs noisettes, genre. Écoute, 18 euros. Un euro de plus que les autres. Je pense qu'il y a l'effet le mori. C'est l'effet... L'effet... Écoute, ça, les boîtes comme ça. Ouais. Pour connaître le prix des boîtes. Ça, si c'est fait en France... Vous payez la moitié. Là, non, mais là, là, c'est le prix, en fait. C'est gratos, là. J'ai pas dit sur l'intérieur. J'ai envie de le péter, là. Je vais le péter. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, c'est dur. OK, je le retente. Tu veux un marteau ? Non, mais attends. Je vais le défoncer. Ouh ! Vous voyez ce que je vois ? Franchement, là, j'ai trop d'a priori. Oh, mais arrête de juger avec tes a priori. Juge avec ton objectivité. Oula, c'est sucré, sa mère. Ah, c'est trop sucré, là. Pour que j'arrive à le dire... C'est que c'est bien. Il y a vraiment un poil. Putain ! Il y a toujours un moment dans la vidéo où je switch from critiquer et de dire que ça me fait de la peine. Parce qu'après, ça me brise le cœur. Je sais que c'est beaucoup de travail, un truc comme ça. Et je me dis, c'est horrible ce qu'on fait parce qu'il y a plein de gens qui vont voir ça. Et en vrai, qui sommes-nous pour juger ? Je ne sais même pas faire cuire des pâtes correctement. Alors, j'en fais tous les jours. Mais... On a testé toutes les pâtisseries depuis 4 ans d'en bas de livre. Oui, c'est vrai. Toutes les pâtisseries. Mais un avis de consommateur... Toi, t'es un gros consommateur de sucre. Moi, j'adore tout ce truc. Praliné, bagne, etc. J'adore la bagne huile ! Là, c'est trop sucré. C'est pas... Il n'y a rien de raffiné. Oui, c'est vraiment pas raffiné. Là, ça ne me plaît pas, par contre. Pourtant, c'est quand même tout ce que j'aime. Je mets 4. Oui, elle est la même. Franchement, tu sais que je pense, j'ai une théorie, la pâtisserie originale faite par Cédric Gauley de base, je pense que le truc est bon. Mais là, il doit y avoir tellement de succès que pour sortir la quantité, ils sont obligés de faire de l'impasse sur des choses. Donc, je ne sais pas. Mais après, il y a un truc que j'aime bien, c'est quand même les présentations. Il n'a pas parlé du fait que la noisette, c'était quand même bien fait. Les fleurs, c'est super beau. Oui, c'est Instagram. Tu achètes de l'image, mais à un moment, les pâtisseries, c'est quand même... Tu vois ? Là, ça me fait penser... Oh là, ça, vous pouvez avoir peur. Oh, tu peux avoir peur. Tu savais à quoi ça me fait penser ? Quoi ? aux petits cochons dans les boulangeries. Tu vois, les petits cochons en pâte d'amande ? Genre, quand j'étais petit, j'en voulais trop. Ouais, c'est vrai. J'en voulais trop. Donc, ma mère, elle m'en achète, elle n'en peut plus parce que je lui ai demandé pendant deux heures. J'achète mon truc, je mange la tête, j'ai envie de vomir partout. Tellement c'est écœurant. Tellement c'est sucré. Là, c'est écœurant. Là, franchement, c'est écœurant. Là, je ne peux pas manger le truc. Ok, 4 sur 10. Franchement, je suis déçu là. Ah, je suis trop déçue. Là, c'est en train de... Bon, il en reste 4. C'est en train de... Tu vois ce que je veux dire ? À deux doigts de vomir partout. Prochaine pâtisserie. Moi, je garde espoir, je reste positive. Ah bah, ça fait la mal. It's a cacahuète. Non, c'est une cacahuète. It's a cacahuète. T'es sûre ? Je crois que c'est cacahuète. Tu sais ce qu'on dirait ? Le pain de la cantine. Le petit pain dans un self. Le petit pain, cher France. Viens, non, là, je ne peux pas manger cacahuète. Ouais, je suis d'accord. Ouais, on change ? Parce que là, on enchaîne trop sur du praline et cacahuète noisette. Ah, je suis pas obligé. Ok, je change au hasard. Ah, ça, ça me parle. Ah, ta mangue. Putain, elle est toute petite. Ouais, mais elle est jolie. Mangue. Non, non, c'est bon, on a compris, c'est de la mangue. Il va y avoir un truc au mangue. Purée de mangue. Non, il n'y a que deux trucs. Cœur, coulant, mangue, coriandre. Mousse mangue. Ok, je te laisse l'honneur de la défoncer. Ok, je vous explique. Moi, la mangue, je suis un expert. C'est-à-dire que si c'est pas bon, je vais le dire direct. Ok, bon déjà, j'aime la texture. Ok, j'aime ce que je vois. À deux doigts de retourner ma veste. Ah, il y a de la mangue. Il y a de la vraie mangue. Il est morceau de mangue. Putain, exceptionnel. Première fois qu'il se passe quelque chose à cette idée. Ça résume tout ce qu'on a dit depuis le début. Bah là, c'est pas formé écœurant, mais c'est pas relevé, ça n'a pas de goût. La mangue, elle n'est pas mûre, elle n'a pas de goût. Arrête. Bah, vas-y. Non, non, prends tout, prends tout. Bout de mangue et tout. Putain. C'est un arrière-goût de mangue, genre. Vous voyez ? Un tas. Mon dieu. Quoi ? Vas-y, je vais dire les termes. Attends, laisse-moi parler. Non, non, je vais dire les termes. Non, moi d'abord ! Tu vois, quand t'achètes... Je te donne mon avis. Quand t'achètes une panacotta mangue à la boulangerie... Ça m'est jamais arrivé. Ça a ce goût-là. Je vais dire ce que j'en pense. C'est un arrière-goût de mangue. Mon analyse est meilleure. En gros, il y a une mousse et une espèce de gelée de mangue. Je sais pas trop comment on appelle ça. Dans la gelée de mangue, ça a un goût de mangue très léger, mais c'est pas relevé. C'est hyper fade. Et moi, j'ai une pique théorie. Non, mais tu vas nous sortir des théories toutes les minutes, là ? Franchement, je pense qu'à la base, c'est un bon pâtissier. Maintenant, il n'en a plus rien à foutre. Il a vendu le truc. Non, mais vous avez vu que l'histoire, l'histoire, c'est la même. Elle commence toujours par. À la base, c'est un bon pâtissier, mais au fur et à mesure, il est de plus en plus vénère. C'est pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que pour avoir réussi à créer tout ça autour de lui, c'est qu'à la base, c'est forcément un bon pâtissier. Mais là, on dirait qu'il a revendu son business à une société qui gère ça. C'est une usine qui fabrique ça. C'est pas bon. Par contre, c'est votre classe. Combien tu mets ? Moi, je mets encore. Je mets 5. Ah non, moi, je mets 4, pas plus. Franchement, je suis trop déçu. Non, mais vous savez que je suis choquée parce que je m'attendais vraiment à... Il y a forcément des trucs que je n'aime pas, mais sur 10 trucs, je ne pensais pas que tout allait être comme ça. Moi, je pensais vraiment que les gens se servaient un peu de ça rigolait malheureusement pour faire des vues sur TikTok. Taper sur lui. Mais en fait, c'est hache pas bon. Mais en fait, je trouve que ce n'est plus une question de prix finalement. En fait, peu importe le prix là... Ah si, la même chose pour 5 balles, c'est ok. Oui, mais sans parler prix, objectivement, même si ça coûtait 5 euros, je ne me dirais pas « Waouh, c'est incroyable ! » Si, pour la présentation, mais je parle en termes de goût, le goût, c'est ouf ! Genre, ce n'est même plus une question de prix ou quoi, c'est juste, objectivement, le goût, ce n'est pas... Ce n'est pas en mode « ce goût pour 15 euros », genre là, c'est... Le goût, il n'est pas là. Personne ne danse. Personne ne danse à un unboxing de St-Man. Si, parce que moi, je ne perds pas espoir, je suis positive, contrairement à toi. Ah là, j'ai perdu tout tes espoirs, ça y est. Vas-y, 1, 2, 3. Le fruit de la passion. En fait, je ne suis pas fan des mousses et il n'y a que ça. Vas-y, prends bien du cœur là. Dis rien, j'arrive. Oula, c'est acide. Je dis rien. Non mais dis rien, je sais ce que je goûte. Le meuf, perd le concept de YouTube. C'est acide. Alors, c'est hyper acide, mais pour les gens qui aiment les trucs hyper acides comme moi, je trouve ça bon. Oui, mais tu ne peux pas trouver un truc acide pas bon. Hein ? Quand tu aimes l'acidité, un truc acide, c'est forcément toujours un peu bon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ok. J'aime bien, mais je préfère le gel de l'intérieur plutôt que la mousse avec la coque. J'aime pas cette mousse là, qui a tout le temps partout, elle n'a pas de goût. Sa seule utilité dans la vie, c'est d'être une mousse. Ouais. Mais une mousse insipide. Ouais. Tu imagines ta carrière, c'est d'être une mousse. C'est ultra acide. Non mais, tu sais pourquoi on aime ça ? Parce qu'on a bouffé de l'intégralité du pot de sucre et donc là, l'acidité, ça nous... C'est pas du tout sucré. Ah bah non, là je suis d'acidité clairement. Regardez par contre, c'est grave à l'image, on a bouffé que le fruit de la passion et pas toute la mousse et tout. Du coup, moi je mets un 6,5 sur 10. Vas-y, je vais mettre 6 pour l'histoire. Ah, on termine par cacahuète, dis-moi qu'il y en a un autre un peu moins hardcore que cacahuète. Je sais pas du tout. Cacahuète ou l'autre qu'on sait pas ce que c'est ? L'autre qu'on sait pas ce que c'est. Ouais. Oh là, c'est acide. C'est une brûlure d'estomac. Mais c'est ça le problème, vous voyez, je peux pas attendre des vidéos avec du Jérémy, c'est un drama queen. Avant-dernière pâtisserie. Ah, cookie noisette crue, cookie noisette cuit, gyanjaga noisette, à chaque fois, je le dis différemment le mot, je tiens à dire, j'invente des syllabes. Pralini noisette, caramel vanille. Là, là, je vais crever, j'ai envie de vomir juste en le voyant. Je le tiens. Vas-y. Oh là. Oh, c'est balèze. C'est dans le bâtiment. Après, c'est un truc XSL, c'est pas pour une personne. Le nombre de couches qu'il y a là-dedans ? C'est le cookie cru. Ah, en vrai, cookie cru et tout, ça peut être bon. Je sens que c'est archi-sucré. Franchement, c'est bon. C'est fat. Ah non, c'est très bon. Et ça, ça coûte combien ? Ce qui est bon, c'est son espèce de pâte. Ah, c'est à 18 euros. Je pensais que ça allait être plus cher parce qu'on se rend pas compte, je pense, c'est la camara. C'est énorme. C'est énormissime. Genre ça, t'es content, tu vois, de manger un truc comme ça. Moi, j'aime bien, c'est mon délire. C'est très fat, genre, il y a 150 couches différentes, mais là, ça me déblie pas, je trouve ça très bon. Et je trouve que c'est ce à quoi tu t'attends, on va dire, quand tu commandes un truc comme ça. Par contre, toi, tu continues à manger comme ça. Ah ouais, il faut que j'arrête parce qu'il y a cacahuète après. Moi, je mets 8 sur 10. Là, je mettrais genre 6 et demi. Oh, moi, je mets 7 et demi. Ah ouais, quand même. C'est mal qu'un. Une autre que t'as jamais eu à l'école. Voilà. Dernière pâtisserie, on sait jamais, Cédric, tu peux te rattraper peut-être. Putain, le pain. It's the cacahuète. Vas-y, tape-moi ça là, qu'on en finisse. Oh, j'aime. Laisse-moi deviner. Mousse de cacahuète, cœur cool en cacahuète, mousse cacahuète, caramel manille, croustillant cacahuète, fleur de sel. Ça, ça va nous atomiser. Le petit cochon. C'est vrai qu'il y a des mousses dans tout. Franchement, c'est bon. Faut aimer la cacahuète, c'est 100% cacahuète, mais c'est bon. On voit qu'il y a une grosse, couche de garniture, on va dire en dessous. En fait, je pense par rapport aux autres qu'on n'a pas aimé, ça, ça a du bon. Ouais, c'est bien dosé. Il n'y a pas un truc qu'on sent trop par rapport au reste ou qu'on sent pas assez. T'es trop chaud dedans, moi, à chaque fois, parce que là, j'ai envie de vomir, je te jure. Ouais, mais moi, j'ai un truc avec la nourriture, je peux me manger sans m'arrêter. Franchement, c'est bon. On finit quand même sur une note plus positive. Tu mets combien ? Je mets 7,5 sur 10. Ouais, pareil. Après, au global. Attends, je peux me goûter de vanille parce que c'était mon préféré. Genre, ça, ça vaut le coup. Après, il y a les deux heures de queue, machin, mais ça, c'est bon. Genre, ça, t'es pas déçu quand tu l'achètes. Ou alors, j'ai une autre théorie. Oh, mon Dieu. Peut-être que genre, au début, t'es un bon pâtissier. Non, il faisait genre des bons trucs de saison. Tu vois, genre quand c'est la saison des mangues, il faisait des bonnes mangues, il avait que des bonnes mangues et maintenant, il est dépassé par le succès et du coup, il est obligé de faire des mangues toute l'année et donc, il y a des moments où les mangues sont dégueulasses. Je ne sais rien. Je suis trop déçue. Pour le prix, tout le monde en parle donc, t'as forcément envie de goûter. Honnêtement, si j'avais fait deux heures de queue, genre par exemple, pour avoir mon trompe-l'œil mangues, par exemple, je paye 18 euros, je rentre chez moi, j'ai ça. Je suis trop déçue, ça n'a pas beaucoup de goût. Franchement, c'est pas relevé en fait. Soit c'est trop fade, soit c'est trop fat. Je suis trop choqué. Alors moi, s'il y a un truc que je déteste, c'est les gens qui disent qu'ils sont déçus parce que je trouve que c'est fort comme terme. Mais là, je suis déçu. Là, c'est officiel. Il y en a deux ou trois qui étaient pas mal. Mais même, c'est pas... Mais sur le 10, c'est pas assez. Mais c'est pas la folie. Je ne sais pas. Je ne vais pas sauter. Par exemple, par rapport à la vidéo qu'on a fait, on testait les meilleures pâtisses de Paris mais le jour à la nuit, je veux dire, c'est même pas comparable. Donc, bon, expérience quand même cool. Genre, les boîtes sont cool, les boutiques sont belles, c'est joli, etc. Mais bon, à mon moment, on est là pour manger. Mais par contre, ça me tabasse là. Ah bah normal, ça me tabasse beaucoup plus que les pâtisseries de la dernière fois. J'avoue, moi aussi, ça me tabasse là. Non mais voilà, maintenant que j'ai dit ça, il va dire qu'il va tomber dans l'époir. Oh putain, je vais tomber dans l'époir. Non, je te jure, je me sens pas bien. Ok, je suis trop contente Vraiment, ça me manquait sur cette chaîne YouTube depuis le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir tester ? On va tout tester là. Moi, j'étais train de me refaire un truc à loin s'il y a une testée des kebabs. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez qu'on teste. Qu'est-ce que tu avais dit dans l'autre vidéo des saucisses ? Non. Il n'y avait pas une histoire comme ça ? Je trouve pas. Par contre, pour aller en Allemagne tester les meilleurs kebabs, à Skips en Allemagne. Ah ouais ? Ouais. Ok. On va pas aller en Allemagne tester que chez les tigres. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous voulez qu'on teste. On adore les vidéos tests comme ça. Franchement, on avait trop hâte de le faire. Ouais, du coup, on n'a plus du tout à être là maintenant. Là, on va exploser. On est jupére que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram, YouTube. On est 515 000 à peu près. Plus même. 516 aujourd'hui. Je suis contente. Ouais. En vrai, c'était bien. Enfin, c'était bien. Voilà, on a donné notre avis, mais c'est cool de tester. J'aime bien. Donc, voilà, on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Pourquoi dimanche, t'es sûre ? Parce qu'elle sort mercredi. Tu sais, je fais deux vidéos par semaine. Ouais, j'étais beaucoup. Hum.